Monsieur Peitavi, vous êtes député de la Dordogne. Comment c'est la Dordogne ? Ce n'est pas que la Dordogne, c'est le Périgord noir. C'est quand même une partie de la Dordogne qui est pas mal du tout. On a plein le château, on a la grotte de Lascaux. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Et puis on y mange bien. Je crois qu'il y fait bon vivre. Je suis très fier d'être le député de cette circonscription. Très bien. Voilà, c'est mieux. En fait, j'avais allumé le mauvais micro, donc on ne vous entendait pas bien. C'est moi qui ai fait une connerie, tout simplement. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé de vous sur ma chaîne, de par votre situation de personnes en fauteuil roulant, parce que la question du handicap est un sujet qui nous concerne tous. C'est moi qui me concerne, parce que j'ai un handicap invisible, je suis diabétique, je suis neuroatypique, enfin bref, j'ai plein de handicaps invisibles. Et j'ai toujours trouvé ça très bien, qu'on ait du coup des députés en fauteuil, des députés en situation de handicap, pour nous représenter aussi, parce que c'est vrai que... On n'est pas assez nombreux. On peut citer Boris Vallaud, qui, j'oublie toujours, c'est hyper gnoterie, je sais, j'arrive jamais à le prononcer. Il y a Damien Abad, bon, ça, on ne peut pas trop en parler. Il y avait Jean-Luc Mélenchon. Oui, votre handicap. Oui. Et justement, vous avez été absent longtemps, si on en avait beaucoup parlé, on avait suivi votre retour à l'Assemblée nationale. Vous êtes rentré quasiment avec six mois de décalage par rapport à vos collègues, ce qui a laissé le temps à l'Assemblée d'aménager. Est-ce que vous l'avez fait exprès, du coup ? Il faut payer de son corps, c'est ça, pour laisser la République et l'Assemblée s'adapter. Non, c'était quelque chose de très difficile, parce que se retrouver élu, et une semaine après être privé, de pouvoir exercer son mandat, c'était assurément très compliqué, sans avoir une idée de à quel moment j'allais pouvoir sortir de l'hôpital, si j'allais pouvoir revenir sur mon fauteuil, si les différentes interventions allaient tenir. Donc, c'était plein d'inconnus. Et puis, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, parce qu'il y a eu quand même des moments qui ont été assez chauds, assez tendus, et puis il y avait la réforme des retraites qui arrivait. Donc, j'étais content de pouvoir sortir à ce moment-là et d'être présent. C'est en fait ma première sortie de chez moi, sur le fauteuil, c'était pour aller à la manif, à Sarla pour les retraites. Toujours, toujours les manifs, toujours, toujours. Donc, voilà, c'était... Et justement, si on vous reçoit aussi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes porteur d'un texte, vous êtes rapporteur d'un texte, pour résumer, sur les congés menstruels, sur l'arrêt menstruel, pardon, excusez-moi. Pourquoi, d'ailleurs, c'est vous qui portez ce texte-là ? C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ce serait plutôt une femme qui porterait ce texte-là. Pourquoi vous ? Parce que c'est moi qui l'ai proposé. Bon, on était justement en plein débat sur les retraites, et à ce moment-là, les Espagnols ont fait voter un texte. Et à ce moment-là, ma grande réflexion était, encore une fois, là, le gouvernement espagnol est à l'heure des enjeux, notamment sur la question des femmes. et que la France ne l'était pas. Et après arrive l'autre petite musique de « Ah tiens, maintenant que je suis un élu et un parlementaire, on peut faire une proposition ? » Alors d'abord, je l'ai appliqué dans mon équipe, et puis après, on a travaillé avec les personnes présentes ici. Que vous ne voyez pas à la caméra, mais qui sont derrière, du coup. Qui sont derrière, voilà. Avec la coupe mulée. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la coupe mulée pour être dans votre équipe ? Non. Non, non. C'est même fortement recommandé de ne pas l'avoir, mais quoi que, bon. Mais, donc voilà, ça s'est passé. On avait plusieurs enjeux, parce que la grande question était de ne pas pénaliser les entreprises et d'arriver à avoir un dispositif qui, quel que soit la façon dont l'entreprise puisse s'appliquer. Et puis après, il y avait pas mal d'inquiétudes, notamment des associations féministes, sur les questions de discrimination. Et donc, on a pris le temps. Pour moi, c'était vraiment important que l'on prenne le temps d'avoir un dispositif qui tienne la route. Et puis voilà. Et puis là, on a un dispositif qui tienne la route. Et du coup, il y a quoi dans votre PPL ? Notre PPL, alors, je crois qu'il faut l'aborder à l'envers, en fait. Parce qu'on a un article 1, 2, 3, 4. Mais c'est bien de le prendre par l'article 4 et de revenir à l'article 1. L'article 4 demande, en fait, aux entreprises de pouvoir prendre en compte, dans les négociations d'entreprises, les négociations d'accords de branches, puissent justement intégrer pleinement la question de la santé gynécologique et mensuelle. Et donc, de pouvoir équiper les locaux, les toilettes. Il y a eu une vidéo là où on voit un député du modem qui pose la question de qu'est-ce que sont les toilettes adaptées. Donc bon, il y a des choses, en fait, très précises. D'avoir un gabou dans l'espace privé, d'avoir des poubelles, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent sembler être des évidences, mais qui ne sont pas, en fait, dans toutes les toilettes et qui viennent empêcher et entraver pas mal de femmes. Donc il y a cette question-là. Il y a comment on peut aménager les horaires, comment on peut aménager son poste de travail. Et une fois que toutes ces choses-là sont faites, déjà, et pas juste pour les personnes qui ont des règles incapacitantes, ça va faciliter la vie et permettre à l'entreprise au milieu du travail de prendre en compte cette question. Et est-ce que, juste d'abord, parce que ce que vous me dites, j'ai un peu l'impression d'entendre une forme de double discours qui pourrait s'appliquer à vous aussi, aux personnes en fauteuil roulant, où on dit « Oh, mais ça va, c'est pas si grave, ils vont y arriver quand même ». Est-ce que, quand vous avez entendu ces témoignages, je vous ai dit « Ah putain, mais moi aussi, c'est ce qu'on m'a déjà sorti, en fait ». En fait, on a dans l'exposé des motifs un mot qui, alors qui fait question, et on a réfléchi longtemps de savoir si on gardait ou pas ce mot, à savoir déviriliser le monde du travail. Et donc, à travers ça, dans cette question au-delà du genre, il y a ce que l'on met derrière l'idée de virilité et de cette idée d'une certaine idée de la performance. Et il est évident que, et quand on est senior, par exemple, et quand on voit aujourd'hui l'emploi des seniors, quand on est en situation de handicap, ou pour le coup, quand on est une femme avec des règles douloureuses ou incapacitantes, on se retrouve non pas moins performant, mais avec, dans des moments de la vie, avec des choses, on va dire, qui peuvent être différentes et de permettre au milieu de l'entreprise d'avoir une autre idée sur le rapport à la performance, en fait, permettre de laisser la place à tout le monde. Et je crois que ça, effectivement, c'est l'enjeu de cette proposition. Et je crois que c'est ce qui est réussi dans les différents articles. Alors, avant qu'on continue l'interview, vous nous avez ramené quelque chose, la question ? Pour finir, parce que ça, c'était l'article 4. Justement, je voulais qu'on continue l'interview pendant que je le porte. Ah, mais si vous voulez, on peut faire ça. Comme ça, on fait une pierre, on fait en même temps, comme ça, je vais souffrir et vous répondrez. Et comme ça, vous allez voir l'aura. Vous pouvez voir l'aura, non ? C'est avec sa coupe mulée, peut-être. Je vais enlever ma pompe à suivre parce qu'on m'a dit qu'il fallait peut-être que je déconnecte. Il veut passer, il veut montrer sa coupe mulée. Hop là. Alors, attendez, moi, je vais m'éloigner un petit peu, du coup, le temps qu'on fasse l'installation. Alors, est-ce qu'il faut que je monte le ventre ? Il faut que je fasse quoi ? Ah, ça, ça passe en direct. Oh, ils ont déjà vu pire. Ils ont déjà vu pire. Alors, il faut que tu mettes... Alors, attends, bougez pas, monsieur le député, que je vous étroque pas avec le fil. Donc, tu as deux patchs que tu dois mettre ici. D'accord. Donc, pas au niveau du ventre parce que sinon, les muscles vont absorber la douleur. Donc, ici, là. Là, quoi. Ici et là. Il faut que je desserre un peu la ceinture, alors. Non, j'ai bien fait de me décaler. Ne regardez pas. Spectacle, rien que pour le député. On ferme les yeux. Donc, plus ici, quoi. On ne regarde pas. Ouais, c'est ça. Ok. Mais vous pourrez vérifier en direct la douleur. L'expression de la douleur. Hop. Et donc, tu fais bien attention à avoir les fils au-dessus, là. Les fils au-dessus. Ah non, il faut que je le décolle, c'est ça ? Alors, là, par cette petite languette... Ah, mince, pardon. Excusez-moi, excuse-moi. Hop. Hop. Voilà, ici. Ouais. Ok. Et le deuxième, on va... Alors, la languette, elle est là, c'est ça ? Ouais, c'est là. Je reviens, le chat. Je reviens, bougez pas. Il y en a qui demandent, elle est où la coupe mulée ? Ah. Il y en a qui réclament. Est-ce que, Loan, tu peux venir, s'il te plaît ? Voilà. Voilà. Tourne la tête. Voilà, regardez. Est-ce qu'on valide la coupe mulée ou pas ? Alors, moi, je voulais qu'il l'ajoute. Tu ne le coderas. Alors, il faut que je me remette à l'antenne, là, du coup. Mais il n'a pas voulu. Jamais. Il faut que je me remette à l'antenne, là, du coup. Hop, attendez, on va réchanger. Ah, bah, parfait. Merci, monsieur le député. Donc, ok. Donc, je vais me rasseoir. C'est mieux debout. Là, c'est mieux debout ? Bon, bah, je vais me reculer, alors. On me verra mieux. Voilà. Allons-y. Donc. Alors, juste, j'ai des petites questions pour te poser. Est-ce que tu es cardiaque ? Non. Est-ce que tu es épileptique ? Non. Et est-ce que tu consens à ce que momentanément… Je vais demander à ce que tu es enceint. Est-ce que tu es enceint ? Non. Passez après mes informations. Et est-ce que tu consens à ce que momentanément, on t'empile de la douleur dans le cadre de cet exercice ? Je consens, je consens. Hop, voilà. On voit tout bien. Parfait. Ça va, le chat ? Je suis moyen serein, mais ça va le faire. Ça va aller. C'est bon ? C'est bon pour toi ? C'est bon. Ok. Alors, on active premier mode. Ok. Qui est le mode un peu… Bourrin. Non, on va dire cool. Cool. Ok. Tu vois ? Un douleur un peu vide. C'est parti. C'est compliqué. Alors, monsieur le député, on parlait du coup de l'article 3. L'article 3, voilà. Donc, le… Allez-y, allez-y, ça va, ça va. Ouais, ouais, j'ai des millions de coups de poignard. La question, c'est la médecine du travail, en fait, avec l'article 3. Et c'est… On ne voit pas mon visage. Je vais me mettre comme ça, alors. Ouais, ouais. C'est important de voir le visage de toi. Merci, Loan. Merci, Loan. Donc, l'article 3, c'est de pouvoir intégrer, notamment, avec la médecine du travail, donc, la dimension de la santé mentuelle et gynécologique. Ouais. Voilà. Et que, ben, lors des visites régulières, que le médecin du travail puisse demander aux femmes concernées, donc, comment se passe leur santé mentuelle et gynécologique au sein, donc, de leur entreprise. Et parce que la médecine du travail a le pouvoir, justement, de permettre au poste d'être aménagé. Et il y en a qui remettent en question… Non, non, ça, c'est… Ah ! Ah ! Ah, c'est… Cette question, en fait, les articles 2, 3 et 4 n'ont pas été remis en question. Ok. Ils ont été validés, notamment, par le gouvernement et la majorité. L'article 2, lui, propose de mettre en place un télétravail, mais, effectivement, un télétravail qui… d'éviter de prendre des transports publics, par exemple, quand on se retrouve avec des règles incapacité. Parce que vous voyez un petit peu ce genre, mais, vous imaginez, ça en continue, si vous devez prendre le métro, par exemple, avec du monde, et bien, ce n'est pas les meilleures des conditions de pouvoir rester chez soi. Quand on peut télétravailler, ça peut être une solution, sauf que tous les métiers ne sont pas télétravaillables, et que parfois, télétravailler, c'est quand même travailler, et que certaines personnes ont des douleurs telles qu'elles ne peuvent pas travailler, même si elles sont chez elles. Ah, j'imagine. Donc, l'idée est d'introduire cet article 1, donc, il met en place un arrêt mensuel, qui n'est pas un congé, mais un arrêt mensuel. L'idée est de pouvoir retirer le jour de carence, parce qu'en fait, quand on a ces douleurs-là, quand on se retrouve avec une carrière professionnelle qui… C'est notre nouvel ami. Donc, pour les femmes qui ont à poser en plus un jour d'arrêt, ont en plus une pénalité financière. Donc, il y a la pénalité de la douleur, et il y a en plus une pénalité financière. Donc, c'est pour ça que l'arrêt mensuel vient proposer ça. Après, comme il y a une nature cyclique, comme ça se répète chaque mois, l'idée était d'éviter et de demander aux femmes d'avoir à aller voir leur médecin… Je suis en train de prendre le micro un peu plus proche. Leur médecin généraliste chaque mois, et puis on connaît aujourd'hui la pénurie de médecins. Donc, l'idée est d'avoir un certificat médical qui peut être posé par le médecin généraliste, par les médecins spécialistes, donc médecins douleurs, médecins gynécologiques, gynécologistes par exemple, les sages-femmes et la médecine du travail. Et donc, avec ça, on ouvre 13 jours, pourquoi 13 jours, un jour par cycle, et donc que les femmes peuvent déposer librement, avec une limite de 3 jours par mois. Ou ça peut être un peu plus douloureux d'avoir besoin de 3 jours par exemple, mais qui vient de diminuer le capital sur l'année. Donc, voilà un petit peu l'offre modulable pour pouvoir répondre à cette réalité. Donc là, vous voyez, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres symptômes, parce que ça, c'est qu'un des symptômes. C'est vrai, qui calme bien la gueule. Et votre PPL, elle a été rejetée à égalité 17-17 ? C'est ça, le rejet est assez frustrant parce que c'est 16-16. Et quand on perd de 10 voix, on sait que l'on a été loin de convaincre. Quand c'est 16-16 et on perd à 16-16, il manquait juste une voix. C'est ça. Et du coup, là, votre texte va arriver en hémicycle peut-être ce soir ? Disons que vu le temps que l'on prend là sur une face, et puis je crois qu'on a un ministre qui a prévu de faire de l'obstruction. Et donc, voilà. Du coup, c'est quoi la prochaine étape pour votre texte, là ? La prochaine étape, je crois qu'il y a un grand mouvement qui vient d'être lancé. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a du monde qui attend ça. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont appliquer ça. Il y a beaucoup de collectivités locales et puis on reçoit énormément de messages. Donc, nous, on ne va pas lâcher. Et puis, on va trouver tous les moyens de pouvoir faire vivre ce texte. Alors, dans l'opposition, on n'a pas 50 possibilités, en fait. Il y a soit les semaines transpartisanes. Il va falloir pour ça que le gouvernement et en tout cas la majorité arrivent à accepter une proposition. Parce qu'en fait, eux ont fait sauter de l'article 1 qui vient créer l'arrêt mensuel. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir une pénalité financière. Et donc, moi, jamais je céderai sur la mise en place de ce jour de carence à faire sauter. Je vois le regard coupable de votre collaboratrice qui est toute sourire. Ce n'est pas tout à fait coupable. C'est plaisir plutôt. Et justement, les députés qui ont... Vous avez publié une vidéo qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez si eux ont tenté de convaincre leurs collègues de voter ? Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, eux, ceux qui ont testé dans la majorité n'étaient pas en commission des affaires sociales. Oui, ce n'est pas des membres de la commission. Mais on a l'ancien ministre, M. Clément Bonne, par exemple, qui, sur plusieurs passages médias, dit que c'est nécessaire et qu'il faut le mettre en place. Et puis, de toute façon, ils savent. J'ai rencontré le ministre et il sait très bien qu'aujourd'hui, la réponse, on va dire, du congé tel qu'il existe ne répond pas à cette question. L'ALD ne répond pas à cette question. Et effectivement, ça crée un nouveau droit. Je crois que ça les inquiète. Il faut arriver peut-être à trouver la bonne formule pour borner ce nouveau droit. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire. Et on va y arriver. Team ALD, on est là les ALD, on est là les diabétiques. Non, mais c'est-à-dire que la question de l'ALD vient emmener une reconnaissance travailleurs handicapés, ce que beaucoup de femmes, en fait, ne veulent pas avoir. Et ça a des conséquences, par exemple, quand on veut faire un emprunt. Oui. Voilà. Et donc, en fait, il y a du monde qui ne veut pas de cette solution. Et on peut trouver une solution, on va dire, beaucoup plus souple. Beaucoup plus simple. Et qui ne va pas exclure, comme beaucoup le disent, les femmes au travail. Ou va les discriminer, ou va les empêcher d'être embauchées. Mais ça permet d'avoir une souplesse, pas à la charge de l'entreprise, mais de la solidarité de notre pays, pour pouvoir permettre justement, de ne pas être pénalisé, d'avoir une place dans l'entreprise. Et dans les arguments que vous avez pu entendre en commission, quels sont les amendements ou les arguments qui vous ont un peu ulcéré, si je puis dire ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont ulcéré ? En fait, il y a des personnes qui s'appuient sur leur expérience et qui disent, « Moi, j'ai pas mal, moi, ça ne m'a pas empêché d'être à tel poste, d'être député, par exemple. » Mais je crois qu'il faut arriver à prendre la mesure qu'une jeune fille qui commence à avoir des règles douloureuses et qui va souffrir, par exemple, d'endométriose, quel est l'impact sur sa scolarité, sur la réussite de ses examens, sur le choix de sa profession, sur l'exercice de sa profession, de l'évolution de sa carrière ? Il y a un impact, en fait, qui est considérable. Et s'il y en a peu dans les chefs d'entreprise, dans des personnes qui sont à des hautes fonctions, qui sont concernées, ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ça a un impact. Donc je crois qu'il faut arriver à réfléchir aujourd'hui. Alors nous, on le propose pour le monde du travail, parce qu'en étant dans l'opposition, on ne peut faire qu'un texte, on ne va pas dire assez court, mais on a un véritable sujet qui concerne le CM1, CM2 pour certaines, et qui va jusqu'à la question, parce qu'on a d'autres sujets par la suite. C'est vrai que c'est... Et du coup, vous en souffrez, du coup, d'endométriose ? Oui, j'ai des collègues qui sont atteintes de pathologie écologique, et en fait, là, on a fait deux modes. Donc il y a un mode douleur continue, un peu lancinante, et un autre avec des douleurs plus vives. Oui, encore, le lancinant, ça ressemble à un peu du masser, un truc vibrant, un produit vibrant, mais ça reste quand même pénible, et je pense que vous devez avoir d'autres éléments qui sont tout aussi pénibles. Exactement, ça reproduit un peu les contractions, en fait, utérines. Oui, les mini coups de couteau, dans le... Et ça, c'est vraiment... Ça vous empêche totalement de travailler quand ça vous arrive ? Ah oui, oui, dans ce moment-là, on ne peut pas marcher. Enfin, j'ai des amis qui témoignent aussi, et me disent, mais en fait, là, je ne peux même pas marcher pour me rendre au travail. Là, je suis obligé de rester allongé dans le canapé, avec ma bouillotte, en attendant que ça se passe. Les calmants, les... Enfin, il n'y a rien qui passe, en fait. Il n'y a rien qui marche. Ouais. Et donc, dans ce moment-là, on est incapable, en fait, de travailler. Comme ça, on va voir un peu aussi... Parce que t'es là, voilà. Et... Voilà, voilà, Laura. Et par vos expériences précédentes, est-ce que vous avez déjà eu des patrons pas du tout réceptifs à ces problèmes-là ? Oui, j'ai déjà été dans des milieux de travail, où, en fait, c'était... Moi, je travaille comme hôtesse d'accueil, et en fait, c'est souris, fais comme si de rien n'était, et sur tes talons, 10 cm, et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi, exactement. Exactement. Donc, les questions de bien-être au travail, de santé, enfin, ça ne comptait pour rien du tout, quoi. Il y a mes mots de... Enfin, mes spectateurs qui disent bravo, madame. Enfin, bravo, il va savoir ce que je fais en parlant de moi. Merci, madame. Je crois que mon chat aime me voir souffrir. Et encore, dis-toi que là, tu as expérimenté 5 minutes, ce que les femmes disent plusieurs fois par jour pendant 38 ans de leur vie. Ouais, c'est une horreur. Et on parle de douleur, mais il y a d'autres symptômes aussi. Comme quoi, par exemple ? Les migraines, des troubles digestifs, troubles urinaires, des nausées... Et puis, au niveau hormonal, tout ce que ça vient modifier aussi. Ouais, bah là, je confirme 5 minutes, c'est... Et surtout, quand c'est très très fort, c'est vraiment... Tu tiens plus... Je me permets de l'enlever, du coup ? Hein, parce que... Ah, c'est rien, d'accord. Ah, vas-y. Ah, qui m'a passé ? D'accord, très bien. Ah, ça fait du bien comme ça. La valence va être madame la présidente. Alors, attends, jusque ça... Ah oui, oula, oula, ça s'est accroché au fil. Hop, je vous laisse gérer. Hop, voilà. Alors, attendez, je remets la caméra. Ah, du coup... Monsieur Paytavi, moi, il y a une question que je pose à tous les invités. J'en profite avant que madame la présidente nous rejoigne. C'est... Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de ma génération, dont j'ai 25 ans, qui ne croient plus en la vie politique, qui trouvent que la politique, ça sert à rien, que les politiques sont tous des vieux cons ? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui ne vont pas aller se déplacer aux prochaines élections de juin ? Ah, c'est-à-dire que les... Moi, quand j'ai commencé à être lassé de la question de la politique, je me suis engagé, en fait. Parce qu'en fait, quand on n'est pas satisfait du monde tel qu'il va, je crois que l'une des solutions, c'est de s'engager. Il y a plein de moyens de s'engager. On peut le faire en niveau associatif, on peut militer. Je crois qu'il y en a beaucoup, je suppose, parmi tous ceux qui suivent là, qui militent pour des causes sur les réseaux sociaux. En fait, il y a plein de moyens de militer. Et en fait, tout le monde fait de la politique sans savoir. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas... On ne se sent pas représenté peut-être par certains. Et puis, bon, j'invite en fait à écouter. Alors, c'est parfois très long, nos débats, mais je crois qu'on est un certain nombre dans mon groupe à essayer de faire les choses différemment aussi. Vous voyez là, c'était une manière peut-être d'accrocher du monde. Ça vient d'accrocher. Oui, mais je crois que ce sont des sujets importants. Il y a des sujets très importants aujourd'hui. Bon, on a la question de l'écologie, assurément, mais la question des inégalités, il y a la question du genre, il y a la question du handicap, dont on ne parle jamais. Et effectivement, pour ça, il faut choisir. Et on se plaint de certaines personnes. Mais en fait, moins il y a de personnes qui votent, plus ce sont les mêmes, qui ne prendront jamais en compte ces choses-là. Et en fait, on va le payer derrière. Donc, si on ne s'intéresse pas à la politique, la politique, elle ne va pas nous couper. Tu as réussi à choper des places pour les Jeux ou pas ? Pour les Jeux Olympiques, j'ai quelques places, mais il faut que j'en prenne d'autres. Parce que j'ai rencontré quelques sportifs lors de réunions et j'ai bien envie de voir leur performance. Oui, moi, je suis un grand fan des Jeux Paralympiques. J'ai cassé la série. Oui, oui. Mais pour les Jeux Paralympiques, c'est quand même beaucoup moins cher que les Jeux Olympiques. Mais c'est aussi pour ça. Et à 25 euros, on peut trouver des places. Même des pages journée. Et moi, j'ai fait ça, j'ai pris un page journée pour aller voir notamment la finale du Sécifoot. Parce que j'ai fait ça et surtout, on a des chances de médailles d'or aussi. Donc pour 24 balles, on peut aller voir trois finales Olympiques. C'est ça. Et bon, vous serez relayeur ? En basket, on va avoir des... Il y a quand même, on a une belle équipe. En athlétisme, on a quelques sportifs qui sont très très bons. En Sécifoot. Vous aimeriez être relayeur ? On sait que la flamme va passer à l'Assemblée. Ça va être le doyen des députés qui a 106 ans qui était suppléant d'un des compagnons de la Libération qui avait été nommé ministre. Il va porter, il a 106 ans, c'est Yael Breu-Pivet qui a dansé ça. Vous aimeriez vous aussi être relayeur ? Écoutez, pourquoi pas ? Pour avoir pratiqué du rugby fauteuil et du basket, effectivement... Parfait, on va accueillir la présidente. Et on va faire le passage de relais avec madame... La présidente. La présidente.